Très bien, alors je me permets de démarrer, c'est cela. Je vous entendais évoquer un escape game, une mise en situation, j'aurais bien aimé avoir eu le temps de me préparer et malheureusement nous avons dû gérer tout de suite la crise. Alors je vais essayer de vous livrer un peu ce témoignage qui reste un témoignage parmi d'autres, mais de la réalité de ce qu'on peut vivre sur un établissement relativement modeste et comment ça peut se passer. Donc pour vous situer un petit peu l'établissement que je dirige, donc c'est un établissement EHPAD et SIAD public de la fonction publique hospitalière, 76 résidents, 15 places de SIAD, donc relativement limité au niveau d'un parc informatique aussi relativement restreint avec 17 postes de travail, par contre des serveurs dédiés d'hébergement de logiciels métiers. Nous avions par ailleurs, enfin nous avons un prestataire d'infogérance informatique depuis plusieurs années donc en cela l'établissement se sentait un petit peu à l'abri de toute attaque. La particularité aussi de cet établissement c'est qu'il y a une direction commune avec un autre EHPAD qui se trouve donc à proximité et il y avait donc ce projet de rapprochement des systèmes d'information qui était lancé. Et évidemment cet incident est arrivé en pleine crise sanitaire alors que les EHPAD étaient déjà mis à rude épreuve et je me souviens très bien que je venais de voir malheureusement des collègues en subir à travers la presse et voilà notre inquiétude c'était de se dire pourvu que ça ne soit pas chez nous. Voilà et donc effectivement ma vision d'avant c'était l'espérance qu'on ne soit pas touché. C'était un risque mal identifié et inconnu mais pour lequel nous n'avions pas de moyens particuliers mis en oeuvre et avec aussi cette espérance que les dispositifs qu'on avait pu mettre en place étaient suffisants. Alors comment s'est passé l'incident ? Alors classique aussi pour les directeurs d'établissements c'est jamais le lundi matin 9 heures qu'il y a un événement indésirable grave, c'est très souvent des vendredis ou des week-ends donc ça a été le cas en ce qui nous concerne. Donc on s'en est aperçu au départ un vendredi matin avec des messages suspects sur les postes. On a cru à une simple panne au départ, on avait peut-être cet espoir là encore puisqu'il y avait des soucis sur la peine malade et il y avait eu des travaux dans la semaine. Et en fait on a bien sûr tout de suite contacté le prestataire et dès vendredi après midi il nous a confirmé que c'était une cyberattaque. L'EPAD a été tout de suite coupé du monde, c'est un petit peu l'expression que je retiens puisque à part la messagerie tout avait été coupé, des logiciels soins, logiciels planning, la comptabilité donc on n'avait plus de moyens de communiquer avec le site. Alors plusieurs actions ont été engagées très rapidement. Alors pour information donc je n'avais pas du tout d'expérience en cyberattaque, j'étais loin d'être préparée. Donc j'ai fait appel à mon bon sens et ce que j'aurais fait je pense en toute situation de crise. Pendant que le prestataire, les différents prestataires appels malades et les prestataires informatiques essayaient de voir ce qui se passait, mon premier réflexe a été de porter plainte en gendarmerie et je pense que c'est important d'en parler puisque je les suis aussi après. La date de plainte est importante parce qu'en cas de conséquence de plainte à l'égard de l'établissement, notamment s'il y a du vol de données bancaires ou autre, c'est cette date qui fera foi et on n'a pas forcément le réflexe d'y aller tout de suite et il est important de tout de suite enclencher les choses puisque très rapidement la gendarmerie s'est mis aussi en lien avec les services plus spécialisés sur Paris par rapport à cette cyberattaque. Bien sûr on a essayé de faire d'abord redémarrer les points essentiels, les points critiques dans l'établissement donc c'était la question de l'appel malade donc là ça nous a pris toute la soirée et puis très rapidement aussi on a eu le réflexe de prévenir quand même tous les professionnels et toutes les familles puisque nous n'avions plus accès au planning et surtout nous étions plus préoccupés éventuellement de vols de données bancaires donc ça nous a semblé important de ne pas attendre le lundi pour prévenir tout le monde et que tout le monde soit vigilant notamment au niveau de sa banque. J'avais notion bien sûr qu'il ne fallait pas payer de demande de rançon donc ça j'étais au clair par rapport à ça mais de fait comme tout a été coupé toute notre installation était coupée on ne l'a jamais vu cette demande de rançon et on n'a pas été contacté. Donc ça c'est le vendredi soir. Dès le lendemain effectivement là aussi j'ai eu le réflexe de faire tout de suite le signalement de l'incident auprès de l'ARS et du conseil départemental. Là aussi pour les collègues éventuellement qui m'entendent je pense que c'est très important de le faire tout de suite. Pour information j'ai été contacté dans la journée par l'ARS qui m'a mis très rapidement en lien aussi avec le GCS et dès le lundi on était à mener ensemble un petit peu la lutte face à cette situation. Nous avons aussi tout de suite contacté tous les partenaires notamment le premier le trésor public puisque l'on est donc un établissement public. Donc il y avait absolument nécessité de couper tous les flux donc on s'est retrouvé effectivement avec plus aucun flux Helios donc une incapacité de mener des actions aussi à ce niveau là. Tous les logiciels métiers au départ étaient coupés. Bien sûr je craignais des répercussions autres donc j'ai alerté tout de suite notre assurance et j'ai essayé d'obtenir aussi le soutien de de l'assurance en communication de crise puisque je craignais effectivement des répercussions médiatiques soit par la presse soit par les réseaux sociaux et je savais que je n'avais pas forcément le luxe d'attendre le lundi matin pareil pour les appeler. Enfin il était important de prévenir le président du conseil d'administration la mairie en cas de réaction locale puisqu'on se doutait que ça allait très vite être reçu sur notre territoire. Et puis très rapidement aussi on a essayé de contacter le maximum de fournisseurs puisque comme je vous l'ai dit comme les flux étaient interrompus avec le trésor public il n'y avait plus de possibilité de payer les factures et plus de possibilité d'encaisser les recettes. Donc je dirais les premiers jours ont été très très importants et parallèlement à ça le prestataire en informatique avait engagé des démarches avec un laboratoire spécialisé pour essayer de récupérer nos données puisque effectivement on n'avait plus accès à rien. Voilà ça c'est les premières opérations. Alors les conséquences elles ont été très importantes puisque effectivement le premier problème bien sûr c'était qu'on s'est retrouvé complètement isolé au niveau des soins c'est à dire qu'on n'avait plus accès ni au logiciel de l'EHPAD ni au logiciel du SIAD. On n'avait plus accès au planning et comme nous n'imprimions plus les plannings nous étions incapables de reconstituer le planning à venir et donc ça c'était notre première inquiétude et puis il y avait l'histoire donc de l'appel malade qui était à l'époque sur ce serveur là et donc qui n'avait pas suivi non plus. Deuxième problème effectivement une communication limitée alors notre plan B c'était éventuellement d'investir dans un pigeon voyageur on a hésité un petit peu pour essayer que les deux sites communiquent parce qu'effectivement c'était vraiment un vrai souci on est revenu à pas à l'âge de pierre mais au crayon de bois et au papier vraiment on l'a vécu. Donc pendant une semaine c'était un peu compliqué de communiquer heureusement voilà par chance l'autre site fonctionnait donc on a quand même pu bénéficier du soutien administratif sur l'autre entité mais les voies d'accès étaient quand même différentes donc on ne pouvait pas relier les deux sites. Le gros point noir bien sûr c'est celui qui a été le plus long à résoudre c'est tous les impacts financiers puisque nous étions en fin de mois nous avions réussi à passer la paie de mars heureusement juste avant mais par contre c'était impossible d'envisager la préparation de la paie du mois d'avril et puis comme je vous disais l'impossibilité d'encaisser des factures et puis pardon de régler des factures et d'encaisser les recettes. Donc avec un établissement déjà en difficulté de trésorerie une situation financière qui s'aggrave sans pour autant qu'on en ait une visibilité puisqu'on n'avait plus de visu sur la situation au jour le jour. Donc je dirais ce qui a été aussi très fort c'est que en tant que tel l'impact lourd a duré peut-être trois quatre jours mais par contre il nous fallait encore plusieurs mois et nous y sommes encore il nous faut c'est pour ça que je l'ai indiqué comme ça plusieurs mois de galère pour revenir à la normale puisque à l'heure d'aujourd'hui nous ne sommes pas tout à fait revenus à la normale et donc on voit bien que un problème même s'il y a la remise en route des SI assez rapidement il y a toutes les conséquences en cascade qu'il faut avoir en tête. Et puis du coup l'autre impact plus social c'est pour les résidents et les usagers et les familles l'impact c'est peu vu finalement puisqu'on a réussi à remettre en route pas mal les éléments les concernants mais par contre pour les équipes en interne notamment j'ai une pensée pour eux mon collègue directeur adjoint les cadres de l'établissement et les secrétaires ça a été vraiment difficile pendant tous ces mois parce que en cascade beaucoup de difficultés plus d'ordre administratif et donc il faut avoir aussi en tête cet impact là au quotidien. voilà alors dans les autres ma sécurité après alors ce qui est important c'était de se dire une fois qu'on a vécu ça on se dit qu'on n'a plus du tout envie de revivre ça même si effectivement je suis consciente que ça peut nous arriver de nouveau demain sur n'importe quel site donc là toute ma préoccupation c'était de voir comment on pouvait faire pour qu'effectivement on en tire un enseignement et que on ne revivre pas la même chose. Alors je tiens à dire que le directeur je vous entendais parler tout à l'heure des directions alors en général les directions on est on n'est pas contre grand chose c'est qu'effectivement on est tout petit pour gérer beaucoup de dossiers surtout cette année 2020 et 2021 et donc effectivement ce qui était clair pour moi c'est qu'il était impossible pour l'établissement de porter seul la chose et je tiens à souligner vraiment la l'accompagnement de l'ARS et du gc à 6 santé et également de la cellule cyber veille qui qui depuis le début nous ont accompagné sur cette cyber attaque et je me demande bien comment on aurait fait ça alors je tiens à le dire et je pense que ça a aussi permis d'apprendre beaucoup de choses sur un domaine voilà où je suis loin d'être experte alors voilà ce qui a été très très utile dès le départ c'est effectivement le lien fait notamment avec même le mail et puis l'équipe du gcs et des visios régulières pour nous conseiller me conseiller sur la démarche à suivre puisque effectivement face à des prestataires informatiques quels qu'ils soient on est parfois bien petit captifs aussi d'une certaine conception de la structuration de nos systèmes d'information et n'étant pas experts c'est toujours très difficile de pouvoir modifier ce qui a été mis en place il ya la question aussi bien sûr de l'impact financier donc on peut pas se permettre puisque là aussi nous avons des budgets très contraints notamment on n'est pas du fait des prix de journée et donc on n'a pas de possibilité d'aller dans parfois dans certains sens qui nous semblerait pertinents alors voilà c'est ces retours réguliers d'expérience ces conseils par ces différents acteurs ont été vraiment un soutien à mon niveau ce qu'on a enclenché aussi très rapidement on a prévenu pas mal d'établissements partenaires parce que on n'était pas à l'abri aussi qu'à travers un mail que je leur envoie ou dans le cadre de nos astreintes on exporte le problème donc ça on a eu le réflexe aussi de les prévenir assez rapidement et on a tout de suite enclenché en interne à notre mesure une démarche de sensibilisation des équipes notamment avec une démarche qualité un retour d'expérience et puis une tentative de protocolisation sur qu'est ce qu'il faut sauvegarder régulièrement comment on sauvegarde pour être sûr si demain matin on a une cyber attaque est ce qu'on perd pas toutes les données il m'a semblé aussi indispensable de bénéficier de l'assistance d'un technicien informatique donc à partir du mois de juin un professionnel plus expert est venu nous rejoindre pour nous aider notamment sur la gestion de cette crise mais également pour travailler le projet d'articulation entre avec l'autre site et ce qu'on appelle aujourd'hui le plan de progrès de notre architecture ainsi pour les deux sites enfin ce qui a été aussi important c'est de travailler sur le siad notamment puisque j'en parlais tout à l'heure nous avons perdu malheureusement toutes les données du logiciel du siad donc effectivement depuis presque un an maintenant le logiciel n'est plus opérationnel et donc il nous faut après cette crise maintenant trouver des moyens d'avoir un logiciel adapté et qui soit aussi plus sécuritaire sécurisé pardon et pour lequel les équipes sont très en attente bien sûr une solution voilà alors les conséquences elles sont quand même très importante même si dans notre cas nous avons pu limiter l'impact j'utilisais vraiment la plus grosse difficulté donc c'est le logiciel du siad qu'on a complètement perdu et donc on a perdu toutes les données de plusieurs années donc ça c'est vraiment un point de vigilance pour nous responsables d'établissement il est très facile effectivement de se retrouver sans outils suite à une cyberattaque qui a dû durer trois quatre minutes sur les pads les conséquences ont été un peu plus mesurés puisque en fait aussi bien au niveau de nos logiciels métiers que nos documents internes sur notre arborescence au final nous n'avons perdu que je dis bien les dégumés que cinq mois de données coup de chance coup de chance puisque en fait il y avait une sauvegarde d'ailleurs un peu sauvage si j'ai bien compris mais à un moment donné une sauvegarde avait été faite de toutes nos données et ça nous a permis on n'a jamais pu sauver tout ce qui était sur le serveur la démarche auprès du laboratoire n'a pas marché mais on a réussi grâce à cette sauvegarde à remonter à cinq mois en arrière donc des conséquences quand même aussi très importantes parce que au niveau des soins il fallait rentrer toutes les données de soins entre le mois de novembre et le mois de mars j'en ai parlé tout à l'heure donc la grosse difficulté effectivement c'est au niveau des opérations comptables l'impossibilité de remettre à temps les documents budgétaires et puis surtout de fonctionner au quotidien avec la trésorerie et autre point important mais qu'il faut faire aussi la gendarmerie souhaitait que notre serveur et nos supports informatiques soient mis sous scellés et partent en expertise à paris ce que nous avons fait nous n'avons pas cédé c'est à dire que nous n'avons pas nettoyé ce serveur nous avons laissé l'enquête se faire mais bien sûr en la difficulté c'est que effectivement nous avons eu un serveur de prêt pendant plusieurs mois non optimal qui a rajouté donc des difficultés pour l'équipe administrative alors il faut quand même en tirer des enseignements positifs à une telle crise donc j'ai essayé de les lister un petit peu donc déjà la première chose il ya une mobilisation très importante des équipes de soins ce qui fait que aucun risque n'a été identifié ni pour les résidents et les familles ni d'événements indésirables graves parce que c'est effectivement la première chose à laquelle on pense quand un incident arrive on est encore une fois au service de résidents et de patients mais grâce voilà un peu aux éléments qu'on avait pu récolter au travail des équipes de soins on n'a pas eu d'événements difficiles et donc en cas de pas de plaintes non plus de famille ou autre ce qui est sûr c'est que c'est maintenant un risque mieux identifié on n'a pas terminé le travail parce qu'aujourd'hui ce risque doit être encore encore mieux appréhendé mais effectivement maintenant c'est quelque chose qui nous parle beaucoup plus et c'est la raison pour laquelle avec le technicien informatique nous travaillons un plan d'action progrès des systèmes d'information pour chaque site et pour le lien entre ces deux sites et nous sommes effectivement en étroite collaboration avec le gc assistante et la cellule cyberveille pour nous pour nous guider dans cette démarche et dans l'optique aussi ce qu'on ne fait pas toujours dans nos établissements de 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 contrôler davantage aussi l'avancée des différents prestataires pour tout sujet qui peut toucher au système d'information ou à la sécurité numérique dans une démarche qualité nous avons aussi intégré ce risque dans nos packs donc nos plans d'amélioration continue de la qualité et qui sera repris au fur et à mesure des années donc plusieurs protocoles ont déjà été proposés aux équipes et nous essaierons de les faire vivre et ce sera sans doute un axe à donc on organisera peut-être effectivement aussi un risque à gueule je ne sais pas mais on a vu ce que ça pouvait donner et ça fait partie maintenant de notre plan d'action globale sur l'établissement voilà donc là la première étape je dirais est passée de cet incident maintenant il ya le toute la partie qui va venir c'est reconstruire alors ça demande du temps ça demande de l'énergie c'est aussi compliqué dans ce contexte de crise sanitaire qui n'est pas terminé puisque malheureusement nous avons de telles autres urgences ça touche aussi à une réflexion avec les financeurs parce que effectivement au sein des EHPAD on voit bien que la question de l'informatique du de la sécurité numérique notamment est importante et que ça a forcément des conséquences sur les tarifs proposés aux personnes et donc je pense que par rapport à ça il ya une vraie réflexion à mener à voir avec les pouvoirs publics sur sur ces questions là et enfin je voudrais juste terminer par dire quand même à féliciter aussi les équipes en interne parce que on je vous cache pas que quand c'est arrivé on s'est bien demandé aussi ce qu'il allait se produire ensuite et je crois qu'on a réussi à le dépasser aussi grâce à l'expertise des agents et l'engagement qui ont été donc très mobilisés mais qui ont fait preuve aussi de réactivité et ont réussi à mettre en place des choses très rapidement pour que la continuité du service soit assurée donc je tiens à saluer aussi ce travail là parce que c'est encore une fois comme pour le Covid un travail d'équipe très bien merci beaucoup pour pour ce témoignage très intéressant